Un joli d'accueil. Le mieux c'est, le seul problème c'est que derrière il y a eu des situations dont une par Cherminti vendangée et derrière ce pénalty. L'action de la discorde, de la polémique avec cette faute en tout cas telle qu'elle, sifflet telle qu'elle par l'arbitre de Mathieu. Boula Senoba transformé par Balboa. C'est évidemment là que la polémique va naître. Demain, bien sûr, les réactions tunisiennes par rapport à ce pénalty. Et puis la faute qui amène le coup franc. Alors là, en revanche Patrick, vous êtes un peu plus... La faute se siffle, elle est moins scandaleuse, non ? Ça peut vraiment se siffler. Le seul truc, si je suis... C'est que le ballon a été reculé de 2-3 mètres et ça a facilité le tireur. Et bien, un doublé, la tunisienne et la... Équato, ça nous rappelle un petit peu la Corée du Sud, le sens du pays organisateur. C'est ce que je veux dire. Oui, mais il y a beaucoup de compétitions où c'est comme ça. Ce qu'on ne peut pas occulter non plus, c'est le fait que les Tunisiens ne peuvent pas se remettre complètement dans leur match. Eux, puisqu'il y a ce pénalty scandaleux, alors qu'on est en train de jouer et qu'à 4 minutes près, ils étaient en demi-finale. Oui, à 2 minutes même presque, on peut le dire. En tout cas, vous imaginez beaucoup, beaucoup de réactions autour de cette fin de match. Et ce pénalty à la 90e, 92e minute. Et parmi les réactions, il y a bien sûr les réseaux sociaux avec un tweet comme ça qu'on a pris, parce qu'il est quand même assez génial, de Mathieu Pécou, victoire demain contre la France. Le 4e championnat du monde affrontera la Guinée équatoriale au basket. Le vainqueur sera alors sacré champion NBA. Bravo, parce que celle-là, elle est exceptionnelle, tout en étant bien sûr du second degré, comme le précise Laurent Jaoui, en régie. Voilà, il faut en rire un petit peu de temps en temps, même si c'est aussi dramatique, sportivement parlant, bien sûr. On regarde le tableau de ces quart de finale pour rappeler que la République démocratique du Congo, elle, s'est qualifiée normalement sur le terrain, sans trop de polémiques cet après-midi face au Congo. 4 buts à 2 et qu'elle affrontera le vainqueur de Côte d'Ivoire, Algérie. Et que donc la Guinée équatoriale s'est qualifiée en bas.